C'est une information révélée par nos confrères de Lyon-Mac. Nous sommes en mesure de confirmer ce soir une salle de jeu clandestine et plusieurs kilos de résine de cannabis ont été découverts dans un local associatif appartenant à la mairie du 8e arrondissement. Lucie Nolorgue, l'enquête était en cours depuis novembre dernier. Oui, et c'est au sein des locaux du club de foot amateur CS Lyon 8, dans le quartier Mermoz, que cette salle de jeu clandestine s'était installée dimanche soir après plusieurs mois d'enquête et de surveillance. Les équipes de la Sûreté départementale du Rhône ont donc décidé d'intervenir en flagrant délit alors qu'une nouvelle partie de poker était annoncée sur les réseaux sociaux. Lors de cette opération, les quatre organisateurs de ces tournois ont été interpellés sur place. Les policiers ont donc découvert et saisi 11 kilos de cannabis depuis des mois, donc moyennant une adhésion de 150 à 300 euros. Il était possible de participer à ces tournois de poker avec des gains conséquents à la clé et des cadeaux de valeur comme des scooters par exemple. Et c'est donc Lucie, on le disait, dans une salle, dans un local associatif qui appartient à la mairie du 8e arrondissement que tout cela se déroulait. Oui, absolument. Les locaux étaient mis à la disposition du club par la mairie qui ignorait évidemment tout de cette activité. L'adjoint à la sécurité, Mohamed Chi, a d'ailleurs annoncé que la mairie allait porter plainte contre ces agissements d'une extrême gravité, selon ces mots. Nous avons aussi pu échanger avec des bénévoles de ce club de foot. Eux ne se doutaient absolument pas que de telles activités avaient lieu la nuit dans les locaux. Les quatre personnes interpellées dimanche ont été mises en examen. L'une d'elles a été placée en détention provisoire. Les trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire a également été ouverte. Merci Lucie pour ces précisions.